Salut les enfants ! Salut ! Alors le film, c'était comment ? Bah, c'était cool ! Ouais, ça vous a plu ? Oui ! Pas trop triste hein ? Non, c'était une belle histoire d'amour ! C'est vrai ! En fait, c'est un peu l'histoire du gars hyper puissant qui, il est un peu fatigué de sauver le monde et puis en fait, il veut enfin penser à lui et à la femme qu'il aime ! Ok, mais moi j'ai entendu une version différente Il paraît qu'en fait, Viviane a séduit Merlin pour apprendre la magie et quand elle a fini son apprentissage, elle lui a pris tous ses pouvoirs et elle l'a enfermée en traçant autour de lui 9 cercles et en récitant 9 sortilèges Ouais, ça c'est vrai, c'est un peu une autre version de l'histoire, bien plus sombre En fait, ils veulent montrer que Viviane, elle est avide de pouvoir, prête à tout pour arriver à ses fins Moi, franchement, je préfère cette histoire d'amour éternel, pas vous ? Moi perso aussi, je la préfère Moi aussi ! Là, on est d'accord, j'ai préféré adapter l'histoire que l'on nous a raconté au château de la Dame du Lac, à Compère Dans tous les cas, c'était vraiment cool d'en savoir un peu plus sur la fée Viviane, gardienne de la forêt de Brocéliande Mais Merlin, il est vraiment mort ? Pas tout à fait en fait, on va dire qu'il dort et qu'un jour, il reviendra D'ailleurs, on allait voir sa tombe, tu t'en rappelles pas ? Moi je m'en rappelle Et moi aussi C'était dans la forêt de... Brocéliande ! Et oui, c'est ça C'est marrant parce que tout le monde passe devant ce petit caillou et cherche un truc énorme Mais ça c'est tout Merlin Il a beau être le plus grand des magiciens, il reste très très simple Oui mais il a plein de cadeaux sur sa tombe Et oui, il est de coutume que les voyageurs lui laissent en fait quelque chose de la nature ou un petit objet Et il paraît en fait qu'on peut faire un vœu et qu'il se réalisera Moi je fais le vœu que Playmonstories, il est plein de vues Effectivement, bon bah on peut toujours y croire Et plein d'abonnés ! Bon allez, on parle un peu de la suite Alors en fait, déjà on va commencer par faire une petite pause par rapport à Arthur Car on prépare des surprises pour dessin Et oui, et on va reprendre sûrement en 2017 la saga On parlera alors de Cyr Gauvin, le plus fidèle chevalier du roi Arthur On vous donnera plus de nouvelles sur Facebook ou Twitter Donc à très vite pour de nouvelles aventures Et en attendant, on vous dit Abonnez-vous et mettez les pouces bleus !